Attention, à travers cette vidéo, nous vous proposons quelques conseils afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé. Vous passez par le service des urgences. Sinon, dans un premier temps, pensez à la désinfecter. Pour ceci, si jamais il y a un objet à l'intérieur vraiment trop saillant, laissez-le et faites-le retirer par le personnel soignant en question sur la course où vous êtes. Ou sinon, appelez les secours. S'il n'y a pas de corps étranger à l'intérieur de la plaie, pensez toujours dans un premier temps d'abord à vous rincer avec du sérum physiologique sans utiliser de coton qui vont laisser des petites fibres à l'intérieur de la plaie, donc privilégiez plutôt des compresses stériles. Donc là, vous allez bien pouvoir nettoyer dans un premier temps. Ensuite, vous allez passer à un désinfectant. S'il s'agit dans le cadre d'une brûlure, pensez plutôt à utiliser du tulle gras avant de remettre une bande pour éviter que ça colle. Et après, dans un second temps, vous irez voir votre médecin pour vous promulguer les soins. Sinon, vous pouvez mettre simplement un petit pansement s'il s'agit d'une simple coupure. Et quant aux ampoules, ça, je vous invite pour une prochaine émission et je vous invite à consulter votre podologue. Allez, à bientôt parmi nous ! Si vous souhaitez plus d'informations, voire d'autres conseils santé, nous vous invitons à consulter notre rubrique santé sur notre site internet. Et retenez bien qu'il n'existe aucune recette miracle, sinon elle serait communément admise. Il est primordial de cibler sa rééducation en fonction de ses faiblesses et de ses besoins. Partant de là, à vous de trouver le programme qui vous correspond. Sous-titrage Société Radio-Canada